Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Voter est sans danger. Le gouvernement fait passer le message et multiplie les mesures de précaution sanitaire pour rassurer. Selon les sondages, 16% des Français sont sûrs de ne pas aller voter en raison de la crise du coronavirus. Les candidats, eux, n'ont jamais pu entrer dans une campagne éclipsée, d'abord par la bataille des retraites et maintenant par l'une des plus graves crises sanitaires qu'est connue le pays. Pas de poignée de main, pas de marché, pas de meeting et certains candidats en quarantaine ou confinés. Demain, le président de la République s'adressera aux Français à 20h au moment où certains pays européens ont tout simplement choisi le confinement total de leur population. Alors, quelle influence cette crise peut avoir sur le scrutin ? Comment peut se dérouler un vote quand il faut aussi lutter contre une épidémie ? Quels sont les rapports de force à quatre jours du scrutin municipal ? L'épreuve du virus, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréa. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre édito de lundi était consacré à l'épidémie intitulée « Coronavirus, une épreuve collective ». Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au journal Le Monde ainsi que pour M. Le Mag. Astrid De Villene, vous êtes chef du service politique du Huffington Post. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'institut de sondage IFOP. Selon le sondage que je viens de citer de votre institut, on a un autre chiffre qui donne que 28% des Français envisagent de ne pas aller voter par crainte des risques de transmission de coronavirus. Et puis, je rappelle votre livre, l'archipel français, aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Un mot quand même sur l'intervention solennelle à 20h du chef de l'État, Yves Tréa. On sera à trois jours du vote des municipales et en pleine crise du coronavirus. Oui, tout le monde va être suspendu à ses lèvres parce que s'il prend la parole, c'est évidemment pas pour ne rien dire. Et on verrait mal qu'il nous annonce un report des élections municipales, évidemment, puisque tout le discours a consisté à dire le contraire. En revanche, il peut accentuer ce qu'il nous dit depuis une semaine. On sent bien que depuis une semaine, il nous prépare au pire, c'est-à-dire à un confinement, à des mesures qui sont… À ce qui se passe en Italie ? À ce qui se passe peut-être en Italie ? Je vous rappelle quand même que ce qui est assez étonnant, c'est qu'en Asie et en Chine, le confinement a été décidé, c'est-à-dire de claquemurer un pays. Et dans un pays démocratique, c'est exactement la même mesure qui a été prise. Alors, est-ce que nous, on va suivre l'exemple italien ? Je vois que dans d'autres pays d'Europe, ça y est, on ferme les écoles, c'est le cas de la Grèce. Je vois qu'en Espagne, pareil, l'Espagne qui s'est réveillée très tard et qui suit la pente française. Donc, ce qui est probable demain, encore une fois, c'est que le président de la République dise que la situation va se… Je dirais, va durer. Tout le problème pour lui, ça va être de dire, on est dans une situation qui est grave, compliquée, mais qu'il doit en même temps rassurer. Tout le problème, il doit toujours trouver cet équilibre entre protection et assurance. La protection, si vous en faites trop, ça veut dire que c'est vraiment très, très grave et on se dit, on est vraiment en danger. Et l'assurance, si vous êtes trop dans l'assurance et si vous rassurez trop, on dit, mais il est trop léger. Donc, le problème du président de la République, ça va être de trouver le juste milieu. Ce qui est probable, si vous voulez, c'est qu'ils nous disent qu'effectivement, les écoles, peut-être le système scolaire va être un petit peu interrompu. Je ne vois pas que les transports publics soient interrompus, puisque ce n'est pas ce qui a été fait en Italie. Le problème aussi, c'est qu'il faut aussi que l'activité économique puisse, le peu qu'il en reste, puisse continuer. Parce qu'un pays à l'arrêt complet, je dirais que d'abord, c'est très, très inquiétant. C'est ce qui se passe pourtant en Italie. Ils ont fait ce choix-là. Oui, ils ont fait ce choix-là, mais on a encore le droit d'aller à son travail. Que peut-il dire, Vanessa Schneider ? Emmanuel Macron, en effet, il distingue une petite musique depuis quelques jours, et en particulier, de dire qu'il ne faut pas prendre tout de suite des mesures drastiques, puisque ces mesures drastiques ont des conséquences. Elles congestionnent l'économie du pays, elles paralysent l'économie du pays. Et ça peut durer longtemps, surtout. Donc ça peut durer longtemps, donc quelque part, plus tard, on décide des mesures radicales, mieux ça sera pour le pays. Donc je pense qu'il va continuer dans cette voie-là. Après, il se rend bien compte que les Français ont besoin de parole. Et dans ces occasions-là, on est dans un pays, la France, qui est très attachée à la parole du chef, à la parole présidentielle. Donc il sait que son rôle, c'est en effet d'avoir un discours, comme le disait Yves Tréard, à la fois ferme, pas avoir l'air d'être ni dépassé par la situation, ni de la minimiser, d'avoir l'air de savoir ce qu'il fait, et en même temps de rassurer à quelques jours des élections. Il s'agit en gros de nous dire, allez voter sans crainte, on s'occupe de tout. Voilà, parce qu'une désertion des urnes les deux dimanches des élections municipales serait un mauvais signe, en dehors du résultat qui, de toute façon, sera mauvais pour La République en marche, une forte abstention accentuerait quand même les difficultés pour le exécutif. Ce qu'on se dit quand même, Astrid De Villene, c'est qu'on ne mobilise pas les Français à 20 heures pour une intervention solennelle dans un contexte comme celui-ci, juste pour dire, allez voter. Sans annonce, oui. Non ? Et pour ne rien dire. Et puis Emmanuel Macron, il a quand même ce sens de la prise de parole dans un contexte très important et peut-être angoissant pour certains Français. Donc il va dire quelque chose. Moi, ce que je sens plutôt arriver, comme vous le disiez, c'est-à-dire, c'est l'arrivée peut-être du stade 3. Et là où je trouve intéressant dans la communication gouvernementale en général, qu'on a souvent tous beaucoup critiqué et souvent à juste titre, c'est que là, je trouve qu'il y a une bonne gestion. C'est-à-dire que les Français, ils sont presque prêts à se dire, on va passer au stade 3. Donc si Emmanuel Macron annonce ça, après, ça dépendra aussi de quelle mesure il va donner. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille tout de suite enterrer un report des élections municipales. Je sais que c'est contraire à toute la petite musique qu'on entend depuis plusieurs jours. Christophe Castaner qui se veut rassurant. Les mesures, les maires qui sont en première ligne. Mais je me dis, si demain, il fait des annonces, parce que nous, on n'est pas au courant de tout. Lui, il a beaucoup plus d'informations que nous sur cette crise sanitaire. S'il fait des annonces très drastiques sur un confinement, sur des mesures sanitaires, est-ce que les Français ou est-ce que tout le monde va comprendre qu'on puisse aller voter ? Si finalement, il ne faut se déplacer qu'en cas d'extrême urgence. Est-ce qu'il ne faut pas décaler les élections municipales ? Et ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Si tard, c'est possible de le faire légalement ? C'est ça la question compliquée ? Légalement, ça a l'air très compliqué parce qu'il ne faut pas faire passer une loi. Mais je me suis penchée un petit peu dans les archives. Je regardais que dans les années 70, visiblement à la Réunion, alors c'est un cas précis, mais à cause de pluie diluvienne et d'un cas d'extrême nécessité, le préfet de l'époque, c'était contraire à toutes les règles du droit, mais a reporté les élections. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parliez les uns et les autres de la difficulté de prendre la parole dans ce contexte très particulier. Vous dites qu'on ne peut pas aller au devant des Français et dire confinement, mesures de protection, et leur dire sortez, allez voter et allez dans des endroits où vous ne serez évidemment pas tout seul. En tout cas, il y a cette contrainte-là qui est celle du Président de la République. Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Fourquet ? Oui, c'est la difficulté, c'est un peu ce qui explique aussi l'attitude des Français qu'on voit dans les sondages, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'inquiétude et en même temps une certaine sérénité quand même, en disant est-ce que c'est si grave que ça ? Et puis à partir du moment où, dans certains endroits, on n'est pas confiné ou que les transports publics continuent de fonctionner, si vraiment c'était grave, alors on n'aurait plus le droit de le faire. Et donc si on nous laisse aller voter, on ose espérer que la situation n'est pas si alarmante que ça. Mais ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que si on nous laisse aller voter, c'est pour doper la participation alors même qu'il savait qu'il y avait des risques. Donc il y a un chemin de crête qui est très compliqué à tenir pour l'exécutif sans remonter à la réunion. On a eu aussi en 2015 des élections régionales qui s'étaient déroulées trois semaines après les attentats du Bataclan et du Stade de France où, alors là on était sur un contexte qui était très très différent, mais il y avait eu aussi un débat sur ce qu'il faut reporter ou pas les élections et les Français avaient aussi voté à l'époque avec cette menace qui était d'une toute autre nature. Le problème c'est qu'il faut une loi. Quand vous faites ce localement, ça peut être un arrêté préfectoral ou un arrêté ministériel. En revanche là il faut une loi, il faut une loi devant l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui n'est pas en séance actuellement justement, qui est touchée aussi par le coronavirus au passage, et donc il resterait après sa prise de parole 48 heures parce qu'ils peuvent le faire le samedi pour le faire. Le problème c'est le second tour, Yves Tréard. Si on maintient ces élections, c'est-à-dire que quels que soient les chiffres de contamination de la semaine prochaine, il faudra maintenir un second tour. Ça fait aussi partie des problématiques. Juste un mot sur l'OMS qui a aussi beaucoup communiqué en choisissant les mots semaine après semaine qui finalement a lâché le mot. Il s'agit bien d'une pandémie mondiale auxquelles sont confrontés désormais quasiment tous les continents. Tous les bureaux de vote seront donc préparés pour limiter les risques de contamination. Gel hydroalcoolique, distance de sécurité d'un mètre entre les votants, stylo à usage unique. Bref, tout est fait pour rassurer les Français qui vont sans doute dimanche se rendre aux urnes. À Paris, la maire Anne Hidalgo n'a pas le choix. Elle consacre la fin de sa campagne à la gestion de la crise. Julien Lennet, Maxime Niaugier et Stéphane Lopez. À quatre jours des élections municipales, le mot d'ordre ici à Montreuil, c'est précaution. On est en train de répartir justement tous nos gels dans chaque urne. Donc là, on a 57 urnes dans cette salle pour nos 57 bureaux de vote. Donc le conseil, c'est de se laver les mains avant l'entrée du bureau, soit avec le gel hydroalcool qui sera là, soit on va indiquer aussi les différents points d'eau dans le bureau de vote et après, rester à un mètre, si c'est possible, à peu près des autres électeurs. Le coronavirus, inquiétude du moment partout en France et notamment dans la capitale. Candidate à sa réélection, Madame la maire n'a pas d'autre choix que de bousculer son agenda. En ce début de semaine, elle vient faire un point de situation à la préfecture de police de Paris. Quand je regarde ce qui se passe en Italie ou dans d'autres villes, je suis, comme tout le monde, à la fois inquiète, mais aussi très très active dans toutes les mesures qui peuvent nous permettre de nous protéger, de protéger les Parisiennes et les Parisiens. Je constate que pour l'instant, ce qui a été fait comme mesure de prévention a été plutôt efficace parce que quand même, on est une ville très très dense avec beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de promiscuité. On est nombreux par kilomètre carré et pour l'instant, on a réussi à freiner cette épidémie. Comme un soulagement. Mais Anne Hidalgo est sur ses gardes et redoute les conséquences du coronavirus à plus long terme. Il y a un frein à l'économie mondiale, il y a un frein au tourisme partout dans le monde et forcément, Paris, qui est très tributaire pour son économie, notamment du tourisme, subira. Nos commerçants vont encore subir les conséquences de cette crise. Une crise d'autant plus problématique qu'elle parasite la dernière ligne droite de la campagne avant le premier tour des municipales. Ce coronavirus qui s'est invité dans notre campagne et pour lequel je veux d'abord vous dire un mot puisque j'ai pris la décision d'annuler notre meeting au gymnase Jappy puisque nous serons sur une jauge supérieure à 1000 personnes et que je veux vraiment d'abord respecter les consignes des autorités de santé et je veux qu'on donne l'exemple, je veux donner l'exemple, je suis maire, même si je suis candidate et je ne peux pas me permettre d'entorse à cette règle et je pense qu'il faut évidemment être prudent. Ce soir-là, Anne Hidalgo s'affiche aux côtés de sa tête de liste dans le 15e arrondissement, là où elle habite et là où elle avait pris l'habitude de se présenter depuis 2001 sans succès. Arrivé au terme de son mandat, la socialiste défend son bilan et répond aux attaques sur les embouteillages par exemple. Vous observez qu'en fait, ce sont quand même plutôt des gens qui vont plutôt très très bien, qui considèrent qu'avoir sa voiture individuelle tout le temps, tout le temps, tout le temps avec soi, c'est une liberté et qui considèrent que la pollution, par exemple, qui tue ce poison invisible, c'est quelque chose qui nous concerne si peu. À l'offensive aussi, quand elle entend que Paris est devenue une ville très sale. Moi, je suis extrêmement choquée d'entendre des propos qui sont des propos toujours, toujours négatifs, critiques, mais caricaturellement critiques sur Paris. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas l'impression de vivre exactement dans la même ville qu'un certain nombre de mes concurrentes. Lorsque je les entends parler de Paris, avec autant de dégoût, autant de critiques, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Rachida Dati et Agnès Buzyn pointés du doigt. Pour le camp Hidalgo, les deux principales adversaires ne sont pas en phase avec les attentes de la population. Je pense qu'on a une croisée des chemins où il y a deux voies qui se tracent aujourd'hui entre une société qui avance avec son temps, qui est en phase avec son temps avec l'écologie, qui répond aux problèmes environnementaux, et l'autre qui est sur un repli sur soi, sur une forme de conservatisme et qui ne veut pas avancer. Donc je pense que tous ceux qui voient clairement ces deux voies se profiler feront le voie de la modernité et de l'innovation qui est celle d'Anne Hidalgo. Dans le dernier sondage en date, avec 24% d'intention de vote, Anne Hidalgo est devancée d'un point par Rachida Dati. Au second tour, elle espère pouvoir bénéficier d'un report de voix des électeurs de l'écologiste David Beillard, crédité à 12%. En tout, ils sont huit à briguer la mairie de Paris. Face à Anne Hidalgo, Rachida Dati, Cédric Villani, Agnès Buzyn, Marcel Campion, David Beillard, Daniel Simonnet et Serge Federbuche. Et cette question qui nous est posée ce soir, quoi qu'il arrive, les résultats de ces élections municipales seront faussés. Pourquoi a-t-on voulu les maintenir à tout prix ? Quoi faussés ? Ils ne seront pas forcément faussés. Oui, certains disent que si l'abstention est énorme, on considérera que le scrutin manque de légitimité. Mais ça s'est vu. D'abord, les municipales, c'est un des scrutins où le taux de participation est le plus élevé. Donc même si la participation s'érode, on peut penser qu'on reste dans des étiages à peu près hauts. Et puis il y a des scrutins où il y a une très très forte abstention et on ne dit pas pour autant que le scrutin est faussé. Le scrutin serait faussé si certaines listes ne pourraient pas être représentées. Mais ça ne sera pas le cas. Il y aura quand même des situations un petit peu particulières. On pense à certains maires qui sont confinés. ou on pense même au ministre de la Culture qui est tête de liste et qui ne pourra même pas pour le coup aller voter. Ce qui risque de... Alors je suis d'accord avec Vanessa. Simplement, il ne faut pas oublier que les dernières élections municipales avaient vu un taux d'abstention record. Assez étonnant. Aux deux tours, on était à 36% d'abstention. Ce qui est beaucoup pour une élection municipale. Sachant que les gens, généralement, estiment que leur maire, c'est souvent l'élu qu'ils préfèrent. Enfin bon, proximité. Là où ça peut peut-être changer, je pense à Paris, puisqu'on a vu Madame Hidalgo, c'est que le coronavirus, pardon de ce propos un peu cynique, ça permet à Madame Hidalgo de prendre de la hauteur par rapport à ses concurrents et de dire c'est moi qui vous protège. C'est moi. Elle se déporte de sa campagne classique sur les problématiques de propreté, de tout ce que vous voulez, avec les critiques qu'on peut lui faire sur ces terrains-là. Et elle dit moi je m'occupe du coronavirus. Et c'est un argument de campagne aussi. Elle l'a saisi, cet argument de campagne. Elle le sait très bien. Elle a décidé, elle l'a dit, elle l'a même dit publiquement, que la dernière semaine de sa campagne, ça serait le coronavirus. Et comme les gens sont là-dedans 24 heures sur 24, ça peut peut-être avoir... Pour tous les sortants, Yves Tréard. Alors pour tous les sortants, c'est ce que j'allais dire. ça peut effectivement peut-être changer parce que ça légitime, je dirais, le sortant qui brique sa réélection. La différence, c'est qu'elle a face à elle une ancienne ministre de la Santé ? Alors elle a une ancienne ministre de la Santé, mais elle qui a... Alors là, ça peut être un inconvénient pour elle parce que c'est le reproche qui lui a été fait. Moi je pense que ce reproche, je ne sais pas s'il peut être persistant et s'il peut avoir une traduction électorale. En gros, vous avez quitté le navire en pleine tempête. Elle était ministre de la Santé. Le coronavirus, on n'en était pas au stade où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que la menace n'était pas aussi forte et aussi prégnante. Et elle a choisi d'aller aux élections, à l'élection municipale parisienne. Donc on peut lui en faire le reproche. Et puis elle peut souffrir aussi, d'une certaine façon, de la comparaison de son successeur parce qu'elle n'a jamais été considérée comme une ministre de la Santé qui était là par hasard. C'est une médecin, une femme de grande qualité dans son domaine. Mais le ministre de la Santé, alors là, il fait l'unanimité pour lui avec un verbe extrêmement précis, tranchant, sans chuchis. Médecin lui aussi. Médecin lui aussi. Et donc, voilà. Donc je dirais que l'épisode, mais ça n'a aucune valeur scientifique, est peut-être plus avantageux pour Madame Hidalgo si on est très cynique parce que c'est quand même des affaires de santé que pour Madame Hidalgo. On essaie juste d'apprécier au fond de mesurer, je ne sais pas si on peut le faire, Jérôme Fourquet, les conséquences de cette crise absolument incroyable que traverse le pays sur un scrutin qu'on a même failli annuler. En tout cas, ça avait été évoqué. Il y a deux impacts possibles. D'une part, le fait que la campagne est mise sous cloche, si on peut en parler comme ça. Et donc, on a déjà eu le conflit social sur les retraites qui a mangé le début de la campagne. Et on a maintenant le coronavirus qui occulte et qui oblitaire toute la fin de la campagne. Et donc, qui dit campagne courte dit en général prime aux sortants. Parce que c'est lui qui est connu, qui est présent dans les journaux locaux, qui peut s'appuyer sur un bilan. Et c'est aux challengers, à ses concurrents, de se faire connaître, de montrer leur programme, etc. Là, on met au défi, les challengers, même dans des villes moyennes, de battre la campagne, comme on dit, dans un contexte de simili confinement où tout le monde fait attention, on ne se serre plus les mains, on évite d'aller dans des réunions, etc. Donc, il y a un effet mécanique avec une campagne courte qui va plutôt en faveur des sortants. Et ce qu'on voit dans les sondages préélectoraux qui sont faits par l'IFOP ou d'autres instituts dans pas mal de villes de France, c'est que gauche ou droite, en général, les sortants sont plutôt en bonne position. L'autre effet, c'est l'impact, comme disait Yves Tréard, sur l'abstention. Vous rappeliez l'enquête qu'on a réalisée, 16% des Français nous disent être certains de ne pas aller voter, certains de ne pas aller voter en raison du coronavirus. Alors, on peut dire, c'est que 16%, ça fait beaucoup. Alors là, il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a une logique de santé, ce sont les tranches d'âge les plus âgées qui sont, on nous l'a dit, les plus exposées au virus. Donc, on peut dire, c'est peut-être elles qui vont plus avoir peur d'aller voter. Mais en même temps, deuxième logique, il y a une logique de civisme, ce sont ces mêmes seniors qui sont habituellement les plus participants, les plus votants. Donc, qui sont ces 16% ? Alors, les 16%, ils se recrutent au final plutôt chez les jeunes qui sont objectivement moins menacés par le coronavirus, mais qui sont aussi beaucoup moins civiques et qui se disent que ce coronavirus, c'est une raison supplémentaire qui les éloigne encore un peu plus des urnes. Et donc ça, ça peut aussi avoir des effets sur à la fois le taux de participation et d'abstention globale, mais sur est-ce que certains électorats vont être plus frileux que d'autres pour aller voter et donc ce qui pourrait pénaliser telle ou telle liste. Mais là, ce n'est pas facile à voir, même si là, on est plutôt sur un public plutôt jeune. Mais ça, il y a des chiffres d'il y a quelques jours. On va attendre aussi de voir ce que dit le président de la République demain, quelle sera la tonalité de ses propos, aussi peut-être d'autres annonces dans d'autres pays européens qui peuvent, vous voyez, on est en temps réel et donc les choses peuvent encore grandement évoluer. En tout cas, il n'y a pas de conséquences induites, faciles à lire de la crise du coronavirus dont on pourrait dire que ça favorise plutôt telle et telle couleur. Sauf à dire que ça favorise plutôt le sortant sur une campagne courte et qui est complètement éteinte aujourd'hui. Vanessa Schneider voulait dire un mot. Oui, alors ça peut favoriser parce qu'on dit généralement que les personnes âgées qui seraient peut-être les plus frideuses pour aller voter se reportent sur les candidats de droite. C'est une inquiétude chez les Républicains. Les Républicains parlent de ça et essayent d'évaluer et se disent que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Ce n'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron puisque les catégories les plus âgées sont celles qui soutiennent encore davantage le président de la République. Après, moi j'ai un tout petit bémol par rapport à ces sondages sur la participation, c'est que ça peut être le coronavirus, peut être aussi l'alibi du mauvais votant. Oui, c'est ça. Non mais on voit que de scrutin en scrutin, il y a toute une catégorie de gens qui ne vont pas voter et là on se dit qu'il y a le coronavirus donc quand il y a le coronavirus je ne vais pas voter et ce sont peut-être des gens qui de toute façon n'auraient pas voté quoi qu'ils vont en soi. On croutait particulièrement aussi chez les jeunes C'était déjà moins civique à la base. Astrid de Villene, vous qui avez beaucoup suivi la campagne parisienne, elle a été directement impactée comme toutes les autres campagnes par la crise du coronavirus. Ils ont tous adopté le même process, c'est-à-dire ils ont tous arrêté les déplacements, les meetings, etc. Pas tous parce que... Alors on va voir, Rachida Dati a maintenu le tien. Elle a maintenu son meeting, elle a même fait la bise à Nicolas Sarkozy, ce qui lui a été reproché hier lors d'un des derniers débats. On verra ces images à la fin de l'émission. Voilà, sur la campagne parisienne, d'ailleurs je pense comme sur toutes les campagnes municipales, ce qui est à mon avis intéressant c'est que même avant cette crise du coronavirus ces deux, trois dernières semaines, déjà avant il y avait la réforme des retraites, il y a eu l'affaire entre guillemets Benjamin Griveaux, il y avait aussi toute l'actualité internationale sur le coronavirus en Chine donc en fait la campagne des municipales c'est comme si elle était sous les radars, elle était passée sous les radars et là c'est accentué, c'est presque paradoxal parce qu'on en reparle à l'aune de ce coronavirus parce que les élections municipales peuvent être impactées mais du coup où sont les programmes ? Est-ce qu'on parle du fond ? Et pourtant je pense que les Français vont voter sur ces questions-là c'est-à-dire la pollution de l'air, la propreté, la sécurité, les écoles des enfants, c'est plutôt ça qui intéresse les gens dans une campagne des municipales. À Paris, les deux candidats de gauche David Béliard et Rachid Adati eux ont reporté leur meeting mais ils font quand même... Anne Hidalgo, pardon, ils vont quand même faire des meetings sur Facebook ou des choses comme ça, ils font quand même des sorties et comme le disait Yves-Treyard, Anne Hidalgo en effet à mon avis profite entre guillemets malgré tout ce que en effet ça peut avoir de cynique de cette crise parce que ça lui permet de prendre de la hauteur jusqu'à ce qu'il y ait un problème parce que c'est aussi toute une gestion à assurer de sécurité sanitaire, etc. Et on rappelle que les sondages sont très compliqués à lire à Paris puisque c'est un scrutin qui se joue avec... C'est des sondages lire arrondissement par arrondissement. Avec des jeux d'alliances sans doute... Oui, et la deuxième complication c'est ça, c'est que là on est sur le premier tour et donc avec un paysage émietté, historiquement ensuite on avait une logique de bloc gauche contre droite, là aujourd'hui on a les listes de Mme Buzyn, de M. Villani qui vont faire des scores non négligeables et on va voir comment tout ça va se jouer au deuxième tour. On parlait des sortants, on parle aussi de ceux qui sont aux responsabilités, il n'y a pas pour l'instant de polémique sur la gestion de la crise qui pourrait impacter les municipales, il y a une forme d'union nationale, on a entendu le rassemblement national qui critique... Il y a une unité nationale plutôt qu'union nationale qui a une connotation très politique, unité nationale, c'est-à-dire que tout le monde estime qu'il y a un danger, personne ne veut justement s'aventurer à part Mme Le Pen qui au début avait dit il faut fermer les frontières, d'ailleurs peut-être que la réalité va lui donner raison, mais elle ne l'avait pas dit sur un ton combinatoire et puis ça n'avait pas duré longtemps quand même, elle l'a répété, elle l'a... Elle continue de dire, Yves Tréhard, c'est aujourd'hui même, elle continue de dire il faut aller plus vite pour prendre des mesures de confinement. Mais je veux dire, c'est pas... On ne sent pas que le pays est en pleine polémique, la gauche, la droite, le centre, tout le monde est un peu derrière le président de la République et pour le moment, et c'est heureux d'ailleurs que face à une menace sanitaire, même si elle ne fait pas beaucoup de morts comme on le dit, on n'en sait rien finalement et c'est plutôt assez heureux que là, l'esprit, je dirais, patriotique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, reprenne ses droits, après tout, cet esprit-là, on ne le retrouve que dans les matchs de football, au moins, on peut le retrouver dans d'autres circonstances. – Pour face au terrorisme, on avait vu ce... Mais c'est vrai qu'au sein des Républicains, par exemple, les différents chefs des Républicains estiment que le gouvernement fait un sans-faute, que le nouveau ministre de la Santé s'en sort très bien, il ne trouve absolument rien à redire sur la gestion de la crise parce que j'imagine qu'ils doivent estimer qu'ils n'auraient pas forcément fait mieux en la matière. Donc il n'y a pas de débat... – En tout cas, ce n'est pas un sujet dont se saisissent les politiques pour s'affronter. – Jean-Fourquet ? – Et on a la jurisprudence inverse avec l'épisode Matéi au moment de la canicule qui avait énormément marqué les Français avec ce ministre de la Santé en polo dans son jardin alors que des milliers de personnes, notamment âgées, étaient en train de décéder. Donc je pense que ça, ça a marqué énormément les gouvernements qui ont suivi et que cette jurisprudence aujourd'hui fait que dès qu'on a des crises sanitaires, on met le curseur au taquet pour saturer comme on a eu la même chose avec Mme Bachelot quand elle était ministre de la Santé. Il y a eu un peu de sarcasme ensuite sur les milliards qui avaient été dépensés en achat de doses de vaccins. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire on met les moyens qu'il faut pour éteindre l'incendie le plus vite possible et ça ne donne pas lieu à des polémiques. – Et de la part des Français, que pensent les Français sur la gestion de la crise de la part des gouvernements ? – Pour l'instant, ils sont plutôt confiants avec ce que je disais tout à l'heure, c'est cet espèce de sentiment un peu dubitatif en disant est-ce qu'on n'en fait pas trop mais comme personne n'est capable de nous dire si c'est vraiment quelque chose de très grave ou simplement une grippe un peu sévère, eh bien dans le doute, il y a quand même une majorité de Français qui disent il faut ne pas prendre de risques et mettre les moyens qu'il faut sur la table. – Même la France Insoumise d'ailleurs reconnaît, c'est assez rare, pour être souligné, le rôle d'Olivier Véran, la gestion de la crise et ils nous ont confié récemment au Huffington Post on n'aurait pas fait mieux. Donc c'est un compliment en ce moment qui montre qu'Olivier Véran vraiment fait le... enfin tout le monde reconnaît qu'il gère bien cette crise et je crois qu'au-delà de la canicule il y a aussi l'hubrisole, vous savez cette catastrophe à Rouen au mois de septembre qui a marqué les esprits, le gouvernement n'avait pas forcément bien géré la crise en termes de communication, il y avait eu des informations parfois contradictoires, les Rouennais ou les populations à l'entour a le sentiment de ne pas être bien informés et je crois qu'ils ont gardé ça à l'esprit pour cette crise du coronavirus pour être le plus précis possible et le plus prévenant possible aussi pour les Français. Il y avait peu de figures du gouvernement qui montent en première ligne pour s'exprimer, vous avez parlé du ministre de la Santé, il y a aussi le directeur de la Santé publique M. Salomon qui est très présent et le président de la République, il y en a un qu'on ne voit pas beaucoup, c'est le Premier ministre. Il n'est pas en première ligne clairement sur la gestion de la crise, Édouard Philippe en campagne au Havre tente de concilier justement sa fin de campagne et l'urgence sanitaire. Le combat électoral du Premier ministre est loin d'ailleurs d'être une promenade de santé, Juliette Vallon et Juliette Perrault. Ce jour-là au Havre, un peu plus de 300 personnes défilent dans la ville pour protester contre la réforme des retraites. Et dans le viseur de tous les manifestants, un homme, celui qui a déclenché le 49-3, un certain Édouard Philippe, candidat local au municipal. Aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation entre cet homme du gouvernement à Paris, à Matignon et le maire du Havre qui se présente à nouveau ici aujourd'hui. C'est le même personnage, c'est le libéral dans toute sa splendeur, la non-écoute, il n'a rien fait pour la ville. Il a annoncé au Havre que s'il était élu, qu'il resterait Premier ministre et qu'il betterait son premier adjoint. Donc je pense que ce n'est pas correct pour les Havrets et on ne peut pas... Moi, je pense qu'il a fait ça pour avoir sa peur de sortie que si un jour il n'est plus Premier ministre, il aura toujours son petit confort au Havre. Un climat d'hostilité envers le Premier ministre dont espère bien profiter le candidat communiste présent aux côtés des dockers du Havre dans la manifestation. Au Havre, on est une ville ouvrière et donc la question sociale est fondamentale ici, surtout après les mauvais coups d'Édouard Philippe, après l'augmentation de la CSG, après la diminution des APL. Toute sa politique, les Havrets et les Havrets la subissent. Et c'est aussi pour ça qu'on est motivés ici pour le battre. Crédité de 42% des intentions de vote, Édouard Philippe est pour l'instant en tête dans les sondages mais avec une réserve de voix moins importante qu'en 2014 où il s'était imposé dès le premier tour. Alors pour reconquérir sa ville, le Premier ministre revient tous les week-ends, même en pleine épidémie de coronavirus et face au Havret, il joue la carte de la proximité avec une stratégie, mettre en avant son bilan à la mairie. C'était une place mais enfin il n'y avait que du béton. Du béton et pas beaucoup de satisfaction. Et bien on a essayé de faire en sorte de planter des armes, on a essayé de faire en sorte de créer un parking qui soit un parking un peu mieux organisé de façon à ce que les voitures ne roulent pas à toute vitesse sur l'esplanade, de façon à faire en sorte que la sortie de l'école se passe dans de meilleures conditions. Moi je crois qu'il a un langage vrai, il n'a pas la langue de bois et beaucoup d'humour abordable. Même s'il a les embêtements, même si on lui met des bâtons dans les roues, c'est un homme déterminé et qui va jusqu'au bout de ce qu'il a entrepris. La connaissance des problématiques locales, Edouard Philippe en est bien loin, affirme de son côté le candidat du Rassemblement National. Lui critique un Premier ministre. déconnecté de la population. Pour le Havre, Rassemblement National. D'accord, ok. Les problèmes locaux au Havre, c'est l'insécurité, pas en centre-ville du Havre mais dans toute la périphérie. Il y a aussi principalement un manque de démocratie de proximité. Monsieur Le Dierfuyre représente des gens aisés. Il représente son électorat aisé. Donc aisé et préservé en centre-ville de tous les problèmes que je viens de vous exposer auparavant. Parmi les listes qui espèrent aussi gagner la ville du Havre, celle des écologistes. encouragée ce jour-là par l'ancien maire de Bègle, Noël Mamère, lors d'une réunion d'équipe. Vous avez un maire d'une très grande ville, le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui sans doute sera réélu et qui a montré sa capacité de gérer une ville qui était en plus une ville en crise et d'y mettre en œuvre des politiques publiques qui sont des politiques écologiques. Pour la tête de liste, pas question de transformer le scrutin en référendum anti-Étoile Philippe, il espère un vote constructif. Aujourd'hui, nous avons la génération climat, des jeunes qui s'engagent pour le climat, nous avons des gens qui sont investis dans les collectifs contre le glyphosate, des gens qui ramassent les déchets de la plage. Donc il y a une vraie société civile écolo, un vrai phénomène. Et dans ce scrutin se présentent aussi Béatrice Canel-Depitre, Magali Cochois et Guillaume Miller. Et cette question, pourquoi Edouard Philippe ne parle-t-il pas du tout de la crise du coronavirus ? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en première ligne ? Parce que comme le disait Vanessa, c'est le père de la nation, c'est le président de la République, il y a une tradition et puis il a quand même été excessivement en première ligne, pas excessivement, mais beaucoup en première ligne avec la réforme des retraites et en plus, il est en campagne, il est en campagne au Havre et lui, il n'est pas comme Mme Hidalgo, il n'a pas… Donc je pense que c'est vraiment le job du président de la République. En plus, il a la chance d'une certaine façon d'avoir un ministre de la Santé qui tient la route et il n'a pas à se mettre en première ligne pour lui tenir la main. Souvent, on voit un Premier ministre qui arrive sur un sujet qui n'est pas nécessairement un sujet où il devrait intervenir mais il est là parce que le ministre ne tient pas la route. Il y a plein d'exemples et là, ce n'est pas le cas donc il n'a pas besoin d'être là. – Vanessa Schneider ? – Oui, j'ajouterais qu'il a d'autres chats à fouetter aussi. Ça, c'était de la difficulté en choisissant d'être candidat au Havre tout en restant Premier ministre. J'avais rappelé ici que Mme Buzyn, on ne lui a pas donné le choix de garder les deux. On lui a demandé de choisir. Donc, Edouard Philippe garde les deux et il est dans une ville qui est extrêmement… qui est très mobilisée, qui a été très mobilisée sur le conflit des retraites, qui continue à être très mobilisée. Il a une forte opposition. Il a donc un candidat communiste qui, visiblement, s'apprête à faire un bon score et un candidat écologiste qui pourrait s'allier à lui. Donc, selon les derniers sondages, ils sont à 42-42. Les deux blocs seraient à 42. Donc, c'est une situation qui est un petit peu chaude pour le Premier ministre qui, dès qu'il se déplace au Havre, subit des manifestations quasiment à chaque fois. Des rues barrées, des gaz lacrymogènes, des manifestants, des dockers. C'est une campagne plutôt dure. – Il a pris un risque, là. – Et pour le coup, sur des sujets locaux, là, on disait, on parle d'autre chose, mais là, il parle vraiment des sujets locaux au Havre et, en effet, avec une énorme prise de risque parce que si jamais Édouard Philippe perd le Havre, non seulement il perd sa ville, c'est la ville qu'il a construite politiquement, il a été choisi comme Premier ministre parce qu'il était aussi maire de cette ville, il perdrait inéluctablement Matignon et il n'a pas de parti qui puisse l'accueillir puisqu'il a quitté les LR sans vraiment s'engager en marche. Donc, c'est un pari extrêmement risqué et une situation très tendue pour le Premier ministre qui pourrait bien se retrouver sans rien dans 15 jours. – On parlait au tout début de la campagne de la complexité de sa candidature en disant qu'il ne sera pas élu au premier tour. Vous êtes en train de nous dire qu'il pourrait aller vers une défaite. – Alors, il ne sera pas élu au premier tour, ça, ça paraît quasi évident, ce qui était le cas lors du dernier scrutin. Il avait été réélu au premier tour mais il semblerait que les forces de gauche ont repris du pouvoir qui ont dirigé pendant 30 ans la ville quand même. Les communistes ont dirigé pendant 30 ans la ville et là, évidemment, il sera présent au second tour et avec une avance, il a une avance de plus de 15 points sur celui qui le suit mais très peu de réserve de voix, quasiment pas de réserve de voix alors qu'en revanche, son adversaire communiste peut bénéficier d'un gros réserve de voix écologiste. – C'est le jeu des alliances qui est le jeu pour lui au second tour. – Jérôme Fourquet. – Il y a un cas particulier au Havre, c'est que c'est quasiment une des seules villes où la majorité présidentielle est sortante et donc habituellement dans les municipales qui sont des élections locales, il y a un vote sanction contre le pouvoir national. La dernière fois, c'était le parti socialiste quand François Hollande était président de la République qui avait été durement étrillé, des dizaines et des dizaines de villes étaient passées à droite et là, aujourd'hui, ce mouvement habituel de sanction du pouvoir en place, eh bien, il va s'exercer essentiellement sur des listes marcheuses qui espèrent ou aspirent à conquérir des villes. Ce qu'on voit dans le long sondage, c'est qu'ils font des scores très faibles. Sauf quelques cas particuliers dont le Havre, justement, où on pourrait avoir ce vote sanction en 2014. Édouard Philippe avait été réélu, mais dans le cadre d'une vague qui était une vague bleue favorable à la droite quand la gauche était au pouvoir au niveau national. Donc là, ça peut être un symbole aussi et c'est ce qu'essaye de faire son adversaire communiste en disant si vous voulez envoyer un carton rouge à la majorité présidentielle, c'est là que ça se passe. Il faut aller faire voter avec une ville qui est sociologiquement très diverse, des beaux quartiers et puis toutes les hauteurs du Havre avec beaucoup, beaucoup de logements sociaux qui votent très peu. Et l'objectif pour le candidat communiste c'est de faire voter ces catégories populaires sur un registre anti-Macron de sanctions contre Édouard Philippe. Un moistre et de vilaine sur le Havre, après ça on reviendra aux équilibres plus généraux à la veille du scrutin. Je pense que ce qui a été difficile pour lui dans cette campagne c'était de vouloir jouer les deux tableaux. C'est-à-dire campagne à mi-temps comme le disent ses adversaires au Havre et du coup gouvernement à mi-temps. Entre guillemets ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé mais au moment de la polémique sur le congé de deuil à l'Assemblée nationale qui a été le crash politique de ces derniers mois pour la République en marche Édouard Philippe était au Havre et beaucoup dans la majorité lui ont reproché en disant le chef de la majorité celui qui est censé coordonner le gouvernement le parlement il n'est pas là il est en train de faire campagne sur le terrain où est-ce qu'il est ? De l'autre côté au Havre on avait en effet la CGT tous les opposants la gauche qui est mobilisée pour cette campagne parce qu'en effet se payer entre guillemets un premier ministre ce serait une très jolie victoire pour la gauche et eux disaient la même chose en disant mais en fait on n'a pas de candidat et d'un autre côté on a eu un premier ministre ça m'a étonné cette image qui a participé à un débat local organisé par les médias locaux on se disait est-ce que la France est gouvernée mais ça fait bizarre comme image donc si en plus il va vers une défaite il aura en effet tout perdu après je trouve quand même qu'il a pour un premier ministre qui vient de passer six mois difficile avec une réforme des retraites qui vient de passer un 49-3 qui a eu quand même les gilets jaunes il y a un an etc je trouve qu'il ne s'en sort pas si mal en termes de capital sympathie il a un capital sympathie encore dans l'opinion clairement oui alors il y a toujours à peu près un tiers des français qui l'apprécient ce qui n'est pas élevé mais qui n'est pas négligeable et puis le score dans les sondages encore une fois c'est que des prêts électoraux ce n'est pas un pronostic 42% c'est une base qui n'est pas nulle mais ce n'est pas le parcours de santé vous voulez dire un mot et frère à ce que dit Astrid les temps ont vraiment changé parce qu'en 1982 Pierre Moroy 1983 Pierre Moroy est candidat à la mairie de Lille il est premier ministre en 1971 je crois Jacques Chaband-Elmas est à Matignon il est également maire de Bordeaux en 1995 Juppé premier ministre il est maire de Bordeaux et ils sont tous je crois réélus au premier tour sauf Pierre Moroy qui a été élu au deuxième tour parce que ça ça commence à tanguer les réformes qui sont faites mais aujourd'hui c'est quelque chose que l'opinion effectivement tolère moins parce que c'est comme un cumul de mandats finalement quel est le rapport de force si on fait un petit tour d'horizon de ce que joue chaque partie à la veille de ces municipales Jérôme Fourquet on avait anticipé avant le coronavirus avant le 49-3 on s'était dit ce sera de toute façon ces élections les élections des écologistes il y aura une vague verte est-ce que le contexte actuel peut changer quelque chose à ce qu'on avait imaginé c'est pas forcément mauvais pour les écologistes cette affaire de coronavirus sur une espèce d'excès de mondialisation de trop de circulation de revenir à des choses plus sobres donc je ne suis pas sûr que ça les pénalise au contraire donc voilà pour les écologistes pour les tendances générales on a dit tout à l'heure qu'il y avait plutôt une prime au sortant qu'ils soient de gauche ou de droite donc il est possible que la droite et le parti socialiste conservent pas mal de leur mairie et qu'ils s'en servent ensuite au plan national ce qui à mon avis sera un petit peu artificiel en disant on avait enterré le vieux monde politique on a quand même de beaux restes en oubliant de mentionner que tous leurs sortants seront réélus sur leur nom en ayant soigneusement gommé leurs étiquettes donc je pense qu'il ne faudra pas extrapoler de messages ou de significations politiques et reste ensuite la République où la République en marche là on l'a vu tout à l'heure très peu de sortants et dans les villes phares quand même des situations très compliquées Paris Lyon où il y a un derby entre deux marcheurs le candidat LREM à Marseille est très très loin dans les sondages donc en termes d'affichage c'est pas terrible et dans beaucoup de villes où ils ne sont pas sortants les enquêtes montrent qu'aujourd'hui la liste en marche se situe entre 5 et 15% donc ça fait un point moyen aux alentours de 10-11% ce qui est assez peu et autant LREM a réussi à s'implanter nationalement autant on voit que c'est toujours compliqué localement il y a beaucoup de ratés quand même et avec des dissidences il y a un exemple flagrant c'est celui de la ville de Bordeaux où ils auraient dû s'allier avec le maire sortant qui est Nicolas Florian qui est un jupéiste enfin mais tout à fait Macron compatible et tout ça ils sont allés lui mettre un candidat qui fait un très mauvais score dans les sondages dans les sondages le candidat La République en marche les exemples sont multiples on va juste terminer le tour d'horizon avec Jérôme Fourquet le Rassemblement National alors le Rassemblement National déjà en termes de listes présentées c'est plus d'une centaine de moins que lors des municipales de 2014 où ils avaient mis le paquet ils avaient mobilisé toutes leurs troupes là ils ont 100 villes de moins donc c'est à peu près 300 listes qui sont présentées un peu plus l'enjeu pour eux c'est de garder les villes qu'ils ont conquises la dernière fois pour conjurer le sort de 1995 où ils avaient gagné des villes dans le sud et les avaient perdues assez lamentablement au bout d'une mandature là c'est montrer que la gestion RN fonctionne localement que ça sert de vitrine pour la suite et puis autant que faire se peut continuer à en gagner d'autres il faudra regarder ce qui se passe notamment dans le Pas-de-Calais où ils sont assez présents et puis dans certaines villes du sud de la France notamment à Perpignan où là ce serait une très grosse vitrine puisque c'est là quasiment la seule ville de plus de 100 000 habitants que le Rassemblement National en la personne de Louis Alliot pourrait conquérir Est-ce qu'il y aura un enjeu national ? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut enjamber comme on dit ces municipales ? Il essaie de le faire là déjà Oui Il essaie de le faire depuis un moment en disant il faut relativiser tout cela on voit bien qu'il y a une dimension très locale ce qu'on disait tout à l'heure historiquement on lit les municipales avec un camembert bleu et rose en disant combien de villes gagnées combien de villes perdues là ce sera très difficile à lire et la lecture nationale pour le gouvernement c'est le score moyen des listes en marche là où elles sont candidates d'où la polémique sur l'étiquetage par le ministère on a essayé de noyer un peu le poisson avec un divers centre il y a une étiquette divers centre qui a été On saura qui a gagné au sort de l'élection et qui a perdu Jean-Pourquet ou pas ? Ça va être compliqué Ça va être compliqué ce qu'on peut dire c'est qu'on aura peut-être un gagnant qui sera le camp de l'ancien monde c'est-à-dire les vieux partis mais la suite du match restera à écrire parce que ce seront des scrutins qui sont quand même très locaux au final Alors vous parliez de l'ancien monde la droite veut y voir le retour le signe d'un retour en grâce la percée de Rachida Dati à Paris dans les sondages redonne de l'espoir aux Républicains la candidate fait campagne sur les fondamentaux de son parti notamment la sécurité cette semaine elle a reçu le soutien de celui qui lui a mis le pied à l'étrier Nicolas Sarkozy Pierre Millet-Bellando et Diane Quecharelle Lundi fin d'après-midi 8ème arrondissement de Paris Merci d'applaudir Nicolas Sarkozy avec Madame Le Maire du 7ème arrondissement Rachida Dati La salle Gavo applaudit sur scène des airs d'autrefois sauf que ce n'est plus Nicolas Sarkozy qui est en campagne Je me souviens le début de ta campagne peu de gens croyaient en toi et je vais te dire j'aime mieux qu'il soit peu nombreux au début et immense à l'arrivée que le contraire Car sondage après sondage la tendance se précise Rachida Dati pourrait arriver en première place lors du premier tour de la municipale de Paris Ceux qui attendent une mère inerte silencieuse obéissante qui ne fait jamais de vague pour défendre Paris doivent être bien conscients que je n'ai pas le profil Mais aussi je tiens à le dire ce profil là qu'il se rassure ils n'ont que l'embarras du choix chez les autres Face à l'ancienne ministre de la justice des visages que l'on ne voyait plus Henri Guénaud ou encore Jean-François Copé Ce soir la droite était réunie et je pense que souvent les défaites nous ont été données parce que nous étions désunis et les victoires nous ont été données parce que nous avions su nous rassembler Il y a des centaines de milliers de Parisiens qui ne veulent plus d'Anne Hidalgo Il y en a au moins autant qui ne veulent plus d'Emmanuel Macron et qui quelque part veulent lui donner un avertissement et donc moi mon point c'est que je pense que Rachida peut incarner cette rencontre entre ceux qui veulent donner un avertissement à Macron et ceux qui veulent dirait Anne Hidalgo Une démonstration de force la veille d'un bras de fer Mardi dans les studios de France Télévisions les sept principaux candidats pour Paris s'affrontent Première Annie Croche avec la mère sortante Anne Hidalgo Je ne suis pas votre aide Madame Hidalgo Non non sûrement pas Je pense que le revenu moyen Votre bilan ils le connaissent Ce que vous dites là vous auriez pu le faire Vous avez été 20 ans dans une majorité municipale Rachida Dati a décidé de se positionner à l'écart des autres Sa méthode sans prendre à d'éventuels accords en perspective du second tour Quel mépris pour ceux pour lesquels on porte leur espoir on porte leur espérance Moi je veux vous dire on n'est pas à Koh Lanta là c'est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d'immunité D'autant que vous êtes tous bleus ce soir Moi je veux vous dire c'est un déni de démocratie c'est un mépris des parisiens ce qu'ils sont en train de faire et vous allez jouer l'élection dans leur dos je ne suis pas d'accord Le lendemain matin dans le 17ème arrondissement de Paris retour sur le terrain Bonjour On ne peut plus se toucher on ne peut plus s'embrasser À la rencontre de plusieurs associations de riverains pour évoquer la question du logement Mais la sécurité premier thème de campagne de Rachida Dati n'est jamais bien loin Et nous le gros problème que je mets actuellement c'est la sécurité le gros problème c'est la sécurité trafic de drogue etc et la ghettoïsation de nos logements Sur la vidéoprotection on nous dit c'est attentatoire de liberté de toute façon mais nous les caméras ce n'est pas pour surveiller les parisiens c'est pour pouvoir traquer tracer des délinquants quand vous avez un braquage quand vous avez du deal il faut bien qu'à un moment donné on ait des preuves judiciaires parce que sinon ils disent que ce n'est pas eux et c'est plus compliqué évidemment de pouvoir non seulement les condamner mais les poursuivre De la sécurité donc mais du social aussi indispensable selon Rachida Dati pour reconquérir une mairie passée à gauche depuis 19 ans Madame Hidalgo c'est le dogmatisme c'est la radicalité c'est la contrainte c'est la punition si je voulais résumer son bilan et son projet parce que la droite s'est repliée elle a tourné le dos notamment en classe populaire elle s'est repliée mais aussi ils n'étaient plus dans un combat collectif ils n'étaient plus dans un combat pour Paris et pour les parisiens ils étaient dans un combat de sauve qui peut on sauve son siège on sauve son poste on sauve son pote et nous on souhaite sauver Paris sauver les parisiens Pour le premier tour du 15 mars Rachida Dati devra affronter cet autre candidat puis viendra le jeu des alliances avant le second tour du 22 mars Y a-t-il des villes que la droite pourrait reconquérir ? Alors reconquérir oui ils essayent déjà d'en garder en particulier Marseille qui est un petit peu compliqué non mais ils vont je pense que la droite risque de se sortir plutôt bien de ce scrutin et garder à peu près ses bastions le crash ça a été dit un peu précédemment mais c'est vraiment ça va être en marche là on est sur des étiages qui sont extrêmement faibles pour un parti qui est censé être le parti au pouvoir donc c'est à la fois votre sanction évidemment d'Emmanuel Macron mais ça dénote quand même d'une incapacité de ce parti à s'être implanté il y a énormément de têtes de liste municipales qui sont des députés en marche et qui font des scores dérisoires à Marseille à Montpellier à Saint-Etienne on a des scores autour des 5% pour le parti au pouvoir à Grenoble la candidate en marche arrive en 4ème position et dans un certain nombre de villes arrivent en 4ème position derrière les Verts et les autres listes donc vraiment le crash il sera plutôt de ce côté là sur la droite Yves Fréa ? la droite déjà elle est bien implantée il faut le dire c'est le premier parti de France sur le plan anglo-là ils ont la plupart des grandes villes ils ont la plupart des départements ils dirigent la plupart des régions ils sont encore il ne faut pas l'oublier ils sont majoritaires au Sénat et ils ont encore 100 députés donc ils sont ils se divisent entre eux le problème c'est qu'ils se divisent entre eux mais là ils ont les moyens à mon avis de redresser la tête et de reconquérir des villes c'est la question qui nous est posée alors ils peuvent reconquérir Paris alors Paris c'est jouable c'est jouable je ne sais pas la favorite c'est quand même à mon avis Mme Hidalgo mais parce qu'il y a une division entre l'électorat de Mme Buzyn et de Mme Dati ça va être compliqué pour Mme Dati d'aller au-delà je dirais des arrondissements classiques et elle va souffrir aussi de beaucoup de dissidences à l'intérieur de son camp parce que c'est à l'image de cette droite qui s'est divisée et là dans quelques arrondissements des candidats estampillés LR qui ont leur carte dans le même particule mais qui ne veulent absolument pas c'est le cas du 15ème notamment avec M. Goujon qui ne veulent absolument pas faire la campagne derrière elle donc ça ça va être compliqué donc à mon avis Paris ça va être dur mais c'est jouable là où Vanessa a raison s'ils arrivent à garder Marseille ça sera un petit exploit quand même parce que M. Gaudin est parti quasiment sous les sifflets de la population et qu'il y a une poussée très forte du Rassemblement National et des divisions à droite aussi qui sont fortes donc je ne crois pas qu'ils puissent gagner des villes en pagaille mais déjà conforter ce qu'ils ont comme le Parti Socialiste n'est quand même pas dans un état très flamboyant que la France insoumise ce n'est pas une élection pour eux que les écologistes ont somme toute du mal à trouver à gagner beaucoup de villes grandes et que le Rassemblement National est quasiment ils vont passer de 10 à 20 villes peut-être mais pas plus il y a un autre élément qui était important c'était au lendemain des élections européennes tout un mouvement de maires de droite et du centre qui a fait mouvement vers la République En Marche et vers la majorité présidentielle qui souffrait d'un déficit d'implantation et la grande question c'était avec Edouard Philippe l'élargissement à droite de la majorité présidentielle en allant capter ces élus de droite macro-compatibles ce qui s'est passé après les européennes a fait que le torchon a brûlé il y a aussi la volonté de ces marcheurs de se présenter sous leurs propres couleurs et donc là je pense qu'il y a une occasion qui a été ratée par En Marche de fracturer encore un peu plus la droite et donc même si la droite au soir du deuxième tour ne gagne pas de nombreuses villes encore une fois ils sont déjà bien servis mais s'ils gardent leur ville et que leurs villes sont gardées sur leur nom et leur étiquette sans qu'il n'y ait plus trop d'ambiguïté il y a quelques endroits encore à Toulouse M. Moudinck à Nice M. Estrosi qui ont le soutien de la République En Marche Angers voilà Angers mais très rapidement ils reviendront plus tôt dans le giron présidentiel et donc c'est une occasion ratée pour la République En Marche d'avoir déstabilisé ce qui restait de l'opposition autre point aussi peut-être à surveiller de l'autre côté de l'échiquier politique même si les Verts ne conquièrent pas de très nombreuses villes ce qui risque de se passer c'est que le rapport de force entre le parti socialiste et les écologistes va s'inverser et que pour les prochaines séances les départementales ou les régionales s'il y a une velléité de partir ensemble les Verts feront monter les enchères en disant que maintenant c'est nous qui sommes le parti leader donc ces municipales vont avoir des conséquences en retour et en cascade pour la suite des événements notamment à gauche et Nick Jadot prépare déjà le terrain en disant que ça se jouera peut-être entre lui et le Rassemblement National à la prochaine présidentielle nous revenons maintenant à vos questions Pour la première fois de ma vie je n'irai pas voter en tant que personne âgée je suis inquiète et je le regrette vraiment Françoise Haute-Garonne qui aurait bien aimé aller voter mais qui n'ira pas Ce qu'on disait tout à l'heure cette population senior qui est la plus civique mais en même temps qui est médicalement la plus exposée donc il y a un dilemme qui existe et donc dans notre enquête c'est 10% des plus de 65 ans c'est beaucoup qui nous disent être sûrs de ne pas aller voter en raison du coronavirus alors c'est plus encore sur les jeunes mais Vanessa Schneider a rappelé tout à l'heure que de toute façon eux beaucoup n'y seraient pas allés alors que comme cette téléspectatrice l'indique on est là sur un public qui est très civique habituellement et qui sans doute peut-être la mort dans l'âme ne va pas aller voter pour des raisons d'inquiétude médicale et on le disait tout à l'heure et qui est un public qui vote davantage pour les républicains ou pour la république en marche il y a la possibilité des dérogations il y a la possibilité des procurations oui les démarches ont été facilitées les démarches ont été facilitées ce qui a été d'ailleurs un peu contesté puisqu'il y a une circulaire Castaner qui précise que les directeurs d'EHPAD pourraient recueillir un certain nombre de procurations et aller voter au nom de personnes âgées qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas se déplacer donc il y a une possibilité pour ceux qui tiennent à voter mais faire la procuration c'est aller en commissariat et donc si vous avez peur d'aller dans un bureau de vote il faut quand même aller à la police c'est une démarche n'aurait-on pas dû reporter ces municipales est-ce que la question s'est vraiment posée d'ailleurs on a très vite entendu le ministre de l'Intérieur dire ces municipales auront lieu mais est-ce que au sommet de l'Etat la question a été s'est posée de reporter ces municipales peut-être en tout cas rien n'a filtré publiquement et au contraire le langage d'ailleurs qui a été très harmonieux au sein du gouvernement c'était de rassurer voter c'est sûr disait Christophe Castaner il a envoyé une circulaire très claire avec les gestes le stylo bleu je pense que ça c'est très simple et les gens retiennent quand même ces consignes-là et peut-être on verra dans les prochains sondages parce que le sondage qui disait que près de 30% des Français ne voulaient pas se déplacer c'était avant toutes ces mesures qui ont été prises là en début de semaine donc peut-être que ces mesures sont de nature à rassurer sauf si Emmanuel Macron demain dit autre chose Et puis M. Véran le ministre de la Santé avait une remarque qui était assez juste quand vous allez acheter votre pain vous faites la queue et allez voter c'est exactement comparable alors sauf si évidemment il y a une accélération du coronavirus mais le danger sincèrement n'est pas supérieur à celui Et puis vous le disiez tout à l'heure des mesures gel hydroalcoolique on l'a vu dans le premier reportage style ou à usage unique et distance de sécurité entre les gens qui vont voter d'un mètre de plus d'un mètre Pour le gouvernement il y a eu ce 49-3 et donc si en plus on reportait les élections il y avait le risque d'être accusé de vouloir essayer de passer entre les gouttes et de manipuler le calendrier électoral pour essayer d'arranger la situation politique donc je pense que ça pesait beaucoup dans le fait qu'ils aient décidé de ne pas les reporter en tout cas jusqu'à aujourd'hui J'irais voter tout en respectant des règles de bon sens ne faudrait-il pas arrêter d'angoisser les français ? On l'entend beaucoup cette remarque aussi et l'arbitrage vous le disiez tout à l'heure c'est en faire assez trop ou pas assez Bien sûr mais en même temps tous ces gestes-là dont on parle si on ne les avait pas martelés ils n'étaient pas évidents parce qu'il y avait plein de gens qui ne les pratiquaient pas et on voit bien qu'il y a déjà des changements assez rapides de comportement dans la population sur en effet ce respect des règles d'hygiène de distance de ne pas se toucher c'est un apprentissage qui s'est fait finalement assez vite mais il s'est fait vite pourquoi ? Parce qu'on les a martelés et qu'on les martèle après Merci pour cette question Est-il possible constitutionnellement de ne reporter les élections municipales que dans les villes les plus touchées telles que Mulhouse Il y a certaines villes qui sont directement impactées et qui sont les clusters comme on dit qui sont vraiment en confinement dans l'Oise notamment C'est tout à fait possible parce que je disais tout à l'heure il y a des mesures locales qui peuvent être prises c'est par arrêté préfectoral ou par arrêté ou par un décret plutôt gouvernemental où vous dites dans les fameux foyers les clusters on reporte le vote Ça peut être fait là à l'heure où on se parle ou c'est encore trop tard ? Non, non je pense que là ça peut être fait Surtout qu'on est sur un scrutin local donc on ne vote pas tous pour la même élection donc on peut dire dans telle ville ça peut s'entendre qu'on ait décalé le vote dans telle ou telle commune Pour l'instant ça n'a pas été précisé Ce qui est envisagé également par le gouvernement c'est justement localement de pouvoir élargir par exemple la possibilité d'aller voter d'ouvrir les bureaux de vote un peu plus tard afin que la population qu'il n'y ait pas d'engorgement dans les bureaux de vote et de pouvoir permettre à tout le monde de voter sans trop grand nombre et sans trop grande affluence Les élections de dimanche ne sont-elles pas la cause du retard pris pour passer officiellement au stade 3 ? Non, je ne crois pas Alors peut-être que ça compte dans la réflexion mais je pense que le stade 3 le problème c'est que personne ne sait ce que c'est que le stade 3 sauf le ministre de la Santé parce que le discours c'est de dire on va passer au stade 3 mais ça voudra dire que le coronavirus est sur tout le territoire et ce n'est pas pour ça qu'on prendra des mesures plus draconiennes C'est compliqué c'est compliqué je ne pense pas qu'ils s'amusent avec ça la priorité la priorité chez les concitoyens vous allez à votre travail vous avez le droit c'est-à-dire que voilà Agnès Buzyn face à ça elle n'a pas forcément de l'expérience pour réagir on l'a bien vu hier en plateau elle était assez désemparée elle aurait très bien pu répondre à Rachida Dati en disant que c'était des rumeurs que rien n'était fait qu'elle était concentrée sur Paris et elle n'a pas vraiment réussi à remporter cette manche dans ce débat-là un Philippe battu au Havre ne sera-t-il pas profondément affaibli en tant que Premier ministre vous nous le disiez tout à l'heure il quitterait Matignon ça paraît très difficile voire impossible qu'il reste en fonction en ayant essuyé une défaite au Havre mais c'est un risque qu'il a pris en connaissance de cause le virus va-t-il favoriser la République en marche est-ce qu'on peut considérer que la gestion plutôt habile et saluée par tous du gouvernement sur cette crise-là peut favoriser les candidats à la République en marche sur le terrain moi je pense que ça pourrait favoriser dans une élection nationale c'est l'équipe du gouvernement là c'est dans chaque ville c'est compliqué de voir il n'y a pas un bénéfice à attirer pour le candidat à la République en marche dans une sous-préfecture du fait que le gouvernement gère bien la question de la menace épidémique il y a peut-être moins la tentation du vote sanction pour l'instant elle est assez forte quand même c'est ce que vous voyez dans les c'est important ce que vous dites ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les niveaux qui sont pointés pour la République en marche dans les villes où ils se présentent sont quand même très très bas ces municipales ne vont-elles pas donner un avant-goût de la présidentielle ? absolument pas il ne faudra pas extrapoler au national ce qu'on fait à chaque fois on sera sur la poursuite de la recomposition politique c'est-à-dire qu'une résistance sur le terrain des vieux partis une difficulté d'en marche à s'implanter et peut-être une possibilité pour les républicains de se redresser la tête de se dire on a peut-être un coup à jouer mais je ne crois pas que ça change franchement dernière question quelles seraient les conséquences politiques d'un échec puisque vous nous l'annoncez de la république en marche à ces élections ? ça affaiblit la légitimité du président pour la suite des mandats et ça met encore plus de pression sur des élections qui sont beaucoup plus politiques qui seront les régionales en 2021 merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30 on se retrouve demain 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air tout de suite c'est à vous belle soirée sur France 5